Madame Nouria Benrabrit Remaoun, bonjour. Bonjour. Alors, Actualité oblige, on vous invite à nouveau. On abordera essentiellement ensemble la revendication des enseignants contractuels. Ils ont marché sur Alger pour revendiquer leur intégration directe dans le corps des enseignants sans passer par le concours. Pensez-vous que c'est possible ? D'autant que vos cadres étaient hier aux abords de Bourmerdes pour les recevoir et ils ont refusé d'être reçus. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Oui, merci pour votre question. Effectivement, aujourd'hui, la marche du contractuel est d'actualité et surtout leurs revendications. Alors, je signale simplement que nous avons rencontré une délégation de ces contractuels le mercredi. Nous avons très longuement discuté avec eux pendant plus de 4 heures et nous avons, dans un premier temps, expliqué la nature des contrats et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, hier et demain, le ministère de l'éducation continuera à recruter des contractuels. Alors, la proposition qui avait été faite sur place déjà, qu'il était impossible d'aller vers le recrutement direct sans passer par le concours. Là, nous l'avons sur place affirmé, mais nous avons dit la chose suivante. Ce que nous allons négocier avec la fonction publique, c'est la possibilité de valoriser l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle jouant un rôle de bonification dans le dossier. Et cette proposition qui a abouti, et je remercie la fonction publique, qui a fait un très très gros effort, parce qu'en fait, il y a deux modalités de recrutement. Il y a le recrutement sur titre, concours sur titre, et concours sur la base d'un examen. Le concours sur la base d'un examen, c'est ça la procédure normalisée. Et est-ce que vous savez que n'importe quel poste au niveau de la fonction publique est soumise au concours sur la base d'un examen ? Un agent d'administration, un cuisinier, tous les personnels recrutés au niveau de la fonction publique sont obligés de passer par un concours. Alors, vous parlez de valoriser l'expérience professionnelle qui servira de bonification dans le dossier de recrutement. C'est le compromis que vous avez trouvé avec la fonction publique. Est-ce qu'on pourrait penser, éventuellement, que vous avez fait marche arrière, Mme Anne-Rabrit ? Non, ce n'est pas une marche arrière, puisque nous avons maintenu, conformément à la loi et à la réglementation, nous avons maintenu cette obligation de passer le concours, et cette année qui est un concours écrit, pour l'ensemble des candidats. Alors, la valorisation de l'expérience professionnelle, nous pouvons considérer que la fonction publique a fait un gros effort d'hybridation entre deux systèmes que j'ai présenté au préalable. Et cette valorisation de l'expérience professionnelle, c'est elle qui devrait, justement, pour des raisons certainement aussi d'équité, mais pas que pour ceux qui, actuellement, sont en contrat au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est tous ceux qui ont une expérience d'enseignement, nous allons leur demander de nous fournir leurs documents. Alors, vous parlez d'impossibilité d'aller vers un recrutement direct, d'un autre côté, vous parlez de valoriser l'expérience professionnelle, c'est le compromis trouvé avec la fonction publique, c'est-à-dire que c'est un avantage supplémentaire pour les 25 000 ou les plus de 25 000 contractuels, exerçant actuellement dans le corps des enseignants. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un avantage par rapport aux autres qui vont devoir aussi concourir ? Puisque vous êtes à la quête de pratiquement 28 000 postes d'emploi. Oui. Alors, on peut considérer qu'on est dans une situation de transition entre, effectivement, certaines années où il y a eu cette intégration directe qui n'a pas fait que du bien au ministère de l'Éducation nationale et à la scolarité. Nous considérons qu'on est dans une situation de transition parce que l'objectif fondamental au niveau du recrutement, c'est d'avoir des sortants des écoles normales supérieures. Ça, c'est la norme. Nous sommes en négociation. Le ministère de l'Enseignement supérieur a déjà créé deux autres écoles et nous leur avons soumis une étude de prospective que nous avons menée jusqu'en 2030 qui identifie donc par cycle, par matière et par année le nombre d'enseignants dont on a besoin jusqu'en 2030. Sur cette base-là, effectivement, c'est une donnée que l'enseignement supérieur devait absolument avoir. Et cette année déjà, en 2016-2016, des annexes de ces écoles normales vont être créées. Donc, pour nous, la solution, elle existe déjà, c'est les sortants des écoles normales supérieures et tous ceux qui ont vocation à aller faire de l'enseignement ou qui souhaitent faire de l'enseignement passeraient par les INS. Donc, la situation que nous vivons actuellement, celle d'opérer des recrutements sur la base de concours, est une étape transitoire. Et nous avons décidé cette année de donner encore plus de crédits et de donner la possibilité à tous ceux qui ont le mérite qui peuvent, à partir d'examens écrits, pouvoir recruter les meilleurs. Alors, vous parlez des sortants des ENS. Cette année, vous allez avoir quand même 5 000 sortants des ENS alors que les besoins sont de plus de 28 000 enseignants à travers le territoire national. C'est ce gap entre les sortants des ENS et les besoins du secteur qui font qu'aujourd'hui, nous recrutons. Alors, on entend souvent dire qu'aller vers la qualité, ce n'est pas recruter directement, c'est d'aller vers des formations de longue durée. Nous sommes totalement d'accord avec cette assertion. Mais ce qu'il y a... Pourquoi ce concours, nous l'avons cette année, comme l'année dernière, mais encore plus proche, organisé au milieu de l'année ? C'est pour nous permettre, non seulement d'organiser la rentrée scolaire en juillet, mais également pour nous permettre de faire de la formation dès juillet pour ces nouveaux recrues. Mais ils sont aujourd'hui plus de 25 000 contractuels exerçant actuellement dans le corps des enseignants. Pourquoi ils sont aussi nombreux aujourd'hui ? Puisqu'il y a eu déjà en 2011 une intégration directe de tous les contractuels. Madame Nrabrit, que s'est-il passé ? Non, parce que tout simplement, le ministère de l'Éducation nationale, comme dans tous les pays du monde, recrute des contractuels sur différents statuts. Alors, nous avons des postes de base qui peuvent être soumis au recrutement, c'est-à-dire ceux qui sortent en retraite et donc laissent leur poste vacant. Mais majoritairement, ce qu'on constate, c'est sur des professeurs de promotion. Alors, et le troisième évidemment, c'est les nouveaux établissements qu'on construit et qui eux aussi ont besoin de nouveaux enseignants. Alors, en fait, c'est sur la base de la carte scolaire que l'identification des postes à pouvoir est établie. Alors, c'est pour cela que nous leur avons expliqué à la délégation qui était venue qu'il nous était impossible de le faire parce que, et nous avons pris l'exemple du Nouilaya dont sortait un contractuel, c'est qu'il y avait deux postes qui étaient ouverts sur une matière et ils étaient une cinquantaine. Quand on leur a posé la question, mais nous, nous avons les contraintes de la carte scolaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne pouvons recruter que deux personnes sur cette matière définie et que vous êtes plus nombreux sur d'autres. On ne peut pas recruter si on ne tient pas compte de cette identification des matières et notre feuille de route nous est imposée par la carte scolaire. C'est par esprit ou d'équité à l'égard de tous ces contractuels parce qu'ils sont plus de 25 000. Donc, intégration directe impossible, le concours est obligatoire. Le concours est obligatoire et le geste d'apaisement et de compromis mais qui en même temps a son explication du point de vue objectif, c'est que leur expérience va être valorisée. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 500 000 inscrits au niveau de ce concours qui est organisé et suivi par l'ONEC, l'Office national des examens et des concours. Et sur la toile, nous recevons aussi des informations stipulant leur non-accord sur cette intégration directe. Donc, dans cette configuration spatiale, ils ne sont pas les seuls sur le terrain. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir un contrat. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas actuellement au niveau de l'éducation nationale, il n'y a pas de critères normés du contrat actuel. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que les contractuels arrivent à avoir un contrat par des biais divers, notamment par la connaissance. Et il y a d'autres qui, malheureusement, n'ont pas cette formation sur les postes vacants. Notre objectif, c'est de recruter les meilleurs. Alors, justement, recruter les meilleurs, vous avez pratiquement 500 000 inscrits au concours d'enseignants. Vous avez 25 000 pratiquement contractuels. Un peu plus de 25 000 contractuels à travers le territoire national. Donc, il ne restera plus que pour les autres si on tient compte de la dérogation qui a été faite de 3 000. Est-ce qu'on peut considérer... Et ils sont pratiquement 300 à avoir marché à peu près sur Alger. Est-ce qu'on peut comprendre que cette affaire a pris un caractère politique aujourd'hui ? Malheureusement, les informations que nous avons également, c'est qu'il y a aussi un encadrement de type politique. Malheureusement, nous avons appris qu'il y avait même des députés qui suivaient cette marche. Alors, ce qui est important pour nous, c'est l'application de la loi et de la réglementation. Et sur ce terrain-là... Oui, madame Benrabrette. Pardon. Oui. Allez-y, puisque nous sommes en direct. Voilà. Pardon. Il y a aussi des récupérations des syndicats, de certains notamment, oui, je peux le citer, le Canapest et l'UNPEF. Et ça, c'est extrêmement malheureux pour nous parce que ce qui nous importe, on s'est toujours inscrit dans le cadre de la loi et de la réglementation. Et nous souhaiterions que ceux qui sont dans ce cadre-là puissent nous soutenir à faire comprendre, à sensibiliser sur l'importance de la réglementation. Alors, madame Nouria Benrabrette-Remaoun, moi, je voudrais revenir un peu sur la dernière question que je vous ai posée lors de la première partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, les besoins, les inscrits sont pratiquement 500 000 pour le concours national d'enseignants. Ils sont pratiquement un peu plus de 25 000 contrats actuels. Ils étaient presque un peu plus ou presque 300 enseignants à avoir marché sur Alger. Donc, il ne restera plus, si on prend en considération la dérogation qui sera faite par la fonction publique, 3 000 postes pour les autres. Vous avez dit, nous ne prendrons que les meilleurs. Est-ce qu'on peut considérer par tant de ces chiffres aujourd'hui qui sont communiqués, cette affaire prend un caractère politique ? Alors, vous savez, on ne peut pas empêcher l'instrumentalisation, notamment quand il s'agit de faits comme celui-ci où il y a des marches où chacun peut y trouver son compte. Mais ce qui est important, c'est que nous nous sommes extrêmement sensibles à la situation décontractuelle et c'est pour ça que nous avons fait l'effort avec la fonction publique d'aller vers un système hybride. Et cette hybridation, c'est l'intégration de l'expérience professionnelle. J'estime personnellement que c'est un très gros effort que la fonction publique et que le gouvernement a fait en la matière et qu'aujourd'hui, l'effort que nous avons fait, c'est aussi de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes qui se posaient au niveau des contractuels et nous avons donné des instructions en ce sens. Certains n'étaient pas encore payés, d'autres, et c'est ça qui nous posait problème, d'autres contractuels, dans leur salaire, n'étaient pas compris toutes les primes auxquelles ils avaient droit. Alors, sur ça, nous avons donné des instructions fermes parce que ça, c'est contraire à la réglementation. Nous avons tenu une réunion avec nos directeurs de l'éducation le jeudi et sur ce terrain, nous leur avons clairement signifié qu'il fallait que les contractuels puissent être de manière régulière avoir leur salaire et ça, c'est leur droit. Alors, vous dites nous recruterons les meilleurs pour une amélioration de la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce que vous exigez aujourd'hui, Mme Benrabrita ? Alors, au-delà des critères plutôt de type administratif, lorsque le concours sur titre est établi, chose que nous avons fait en 2014 et en 2015. Cette année, c'est un concours écrit, le programme est établi sur la base de ce qui va être enseigné aussi bien dans le cycle primaire moyen que secondaire et il y aura également un examen oral. Donc, les deux, à notre sens, c'est ça qui est essentiel. Et nous avons également les profils des sortants des ENS qui, eux, correspondent en tout cas aux matières qu'on souhaite qu'on souhaite mais avec la récupération des ENS, vous en avez récupéré cette année deux, combien vous en avez globalement à travers le territoire puisque la dernière fois vous avez déploré le fait que vous les ayez perdus. Alors, ce sont les instituts de technologie, donc les écoles normales supérieures relèvent de l'enseignement supérieur et la formation initiale, c'est là qu'elle s'établit. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de récupérer les instituts, les anciens instituts de technologie, nous en avons récupéré pas mal et d'autres, nous avons demandé à chaque DE, au niveau de chaque wilaya qu'il fallait absolument qu'il y ait de la formation continue et pour faire de la formation continue, il faut qu'on ait des établissements et cette opération, en tout cas, est en très bonne voie et aujourd'hui, il y a de nouvelles professionnalités auxquelles l'enseignant est obligé d'avoir et ces instituts de technologie vont nous permettre de le faire. Alors on peut comprendre par la récupération des ENS que d'ici 5 ans, ça y est, le concours national de la fonction publique sera supprimé dès le bac, ils iront vers les ENS. Alors ça, c'est notre espoir. D'ici 5 ans ? D'ici 5 ans. Et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que même sur la contractualité, nous sommes en train de réfléchir à des procédures. aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a pas de normes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand un établissement, un chef d'établissement, constate qu'il y a des partants, des partants donc sont en retraite anticipée, c'est les plus nombreux, ou sur des contrats à durée déterminée et sur des postes de vacations, lorsqu'il s'agit de maternité, de longue maladie, etc. Souvent, sa passe de données est liée tout simplement un réseau d'informations, de connaissances. Notre objectif, et y compris pour la contractualité, d'établir des normes dorénavant. Qu'est-ce que vous entendez par établir des normes ? C'est-à-dire clarifier la situation à l'établissement du contrat ? Ça signifie tout simplement avoir des positions de justice et d'équité envers tous ceux qui détiennent une licence dont la spécialité est demandée. La question est la suivante, c'est comment mettre l'information à disposition des citoyens, soit de la circonscription, soit de la wilaya, etc. C'est ça pour nous, établir une réglementation qui puisse dire que, y compris pour le contractuel, il sera obligé de suivre un itinéraire. Alors suivre un itinéraire, il y aura aussi des concours à l'interne, puisqu'il y aura aussi pour la fonction publique pratiquement 75 000 recrutements à l'interne au niveau du corps des enseignants, en plus de ces 28 000. C'est extérieur, c'est-à-dire c'est un concours externe. Alors ce qu'il y a, c'est que... On recrute beaucoup à l'éducation ? On recrute beaucoup parce qu'on sort beaucoup, on construit beaucoup, on s'élargit. C'est la nécessité d'assurer la scolarité obligatoire, c'est un principe fondamental. Il n'y a pas de restriction budgétaire pour l'éducation ? C'est fondamental parce qu'on considère que l'avenir d'une nation, elle se construit à travers son école. Et ce nombre important, donc de nombre de postes ouverts au niveau de l'éducation nationale, atteste de cette vision, qui est une vision lourde, que pratiquement tous les pays qui veulent un développement pour l'avenir, s'appuient donc sur la donne éducation. Alors, pour nous, les concours en externe et les concours en interne, c'est en fait des concours dont l'objectif, c'est la promotion. Et la promotion, elle aussi, obéit à des règles. Alors, ce qui est important avec la fonction publique, c'est que la fonction publique est construite sur un principe qui est le principe de l'équité. c'est de mettre tous les postulants potentiels sur le même pied d'égalité en matière d'information. Alors, équité et justice sont les principes sur lesquels est construite la fonction publique et nous avons tous intérêt à entrer dans ce cadre-là. Alors, vous dites que l'avenir d'une nation se construit à travers son école, c'est une vérité. Est-ce qu'on peut considérer que tous les enseignants qui seront recrutés vont subir des cycles de formation pour s'adapter au modèle aujourd'hui d'enseignement ? puisqu'on va vers la deuxième génération de réformes. Tout à fait. Pour les manuels, notamment. Vous savez, on a un plan national de formation qui est extrêmement soutenu et dans ce cadre-là, d'ailleurs, dans le cadre de la formation, nous organisons le 11 et le 12 avec l'enseignement supérieur. Nous organisons un séminaire sur la didactique des mathématiques. Donc, ça, c'est important. Ce que nous organisons également pour vous dire simplement que le calendrier de l'éducation nationale est extrêmement serré. Il suit évidemment la question des examens, la rentrée scolaire, la sortie, mais cette année, nous allons organiser à partir du 17 avril un salon de l'équipement et du mobilier scolaire avec le ministère de l'Industrie. C'est pour dire que nous avons ouvert tous les chantiers. Notre objectif, c'est d'élaborer un catalogue de tout ce qui existe en matière de production nationale, qui permettra aux différentes directions de l'éducation de pouvoir s'en inspirer quand ils lancent leur appel à marcher. Alors, ça a l'air d'être un peu déconnecté par rapport à votre question, mais c'est simplement pour faire un clin d'œil sur l'ensemble des chantiers sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Alors, toute cette agitation, vous considérez aujourd'hui qu'elle perturbe un peu la scolarité des enfants puisqu'on est vraiment au dernier carrefour, c'est le dernier trimestre et qui commence à peine et c'est le trimestre des examens de fin d'année. Rapidement, Mme Benrabry, parce que j'ai des questions des auditeurs. Oui, alors je reconnais que cette année, et je remercie vivement tous nos partenaires sociaux d'avoir contribué à la stabilité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, il reste le troisième trimestre, le troisième trimestre est très court. Ce qu'il y a, c'est que notre point d'ancrage essentiel dans notre gestion, c'est comment assurer la pérennité de la scolarité. Et si la pérennité de la scolarité est menacée, nous prenons des mesures que la réglementation nous permet de mettre en œuvre. Alors, des questions des auditeurs, Mme Benrabry, alors pourriez-vous, s'il vous plaît, m'orienter ? Je suis ingénieure en biologie, je souhaite enseigner dans le primaire, mais apparemment, ce n'est pas possible. Comment faire ? Alors, vous savez que les spécialités et les diplômes sont définis au préalable dans le cadre d'un arrêté que nous signons avec la fonction publique et qu'au-delà avec la fonction publique et qu'au-delà de cette liste, il est très difficile de l'intégrer aujourd'hui. Mais pour l'avenir, voilà, on peut y réfléchir. Alors, est-ce qu'il y a une formation en parallèle de pédagogie en plus de nécessaire après l'obtention du concours ? C'est-à-dire, c'est la question que je vous avais posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des formations continues, des cycles de formation pour ces enseignants en train ? Ah oui, tout à fait. Alors, le cycle va démarrer en juillet et il se continuera durant toute l'année. Alors, cette année, nous avons également intégré dans le cadre de la formation pédagogique, nous avons intégré la charte d'éthique du secteur de l'éducation qui constitue aussi un référent en matière de fonctionnement dans la classe et en matière de fonctionnement de l'enseignant dans son établissement. Alors, autre question qui vous dit aussi, nous vous soutenons, Madame Benrobrit, dans votre démarche, nous considérons que c'est la bonne, le concours est obligatoire. Je crois qu'il revient sur ce que vous déclariez depuis tout à l'heure, malgré la dérogation. Non, non, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je crois que la société a pris conscience et là, vraiment, je m'en réjouis, c'est ça l'indicateur du changement. La société a pris conscience que ce n'est pas en forçant la règle de droit, ce n'est pas en essayant de contourner la loi que les choses peuvent s'améliorer. Et nous avons des échos extrêmement nombreux, il y a même des sondages qui sont en train d'être mis en place à travers les différents sites internet. Et les sondages donnent finalement contre l'intégration automatique la majorité. Pour nous, c'est un signal positif et le conseil que je donne au compte actuel, vraiment, c'est de s'inscrire. Ils ont encore le temps parce que nous clôturons les inscriptions sur internet le 14 et nous avons fait un gros effort cette année pour rendre encore plus transparent l'opération de recrutement et je crois que si c'est cela qui les gêne, nous rendrons compte sur la transparence du déroulement des examens. Alors, autre question qui ont aussi trait à l'actualité puisque nous avons ce matin dans le reportage au cœur de la société relevé la question de l'absentéisme des candidats au baccalauréat avec les conséquences qui pourraient en découler d'autant que vous avez un peu alerté l'opinion sur cette question-là. Une auditrice qui vous dit Madame Ben Rabrit moi par rapport à cette question d'absentéisme des élèves qui sont les professeurs qui poussent les élèves à s'absenter l'année passée au lycée elle cite le lycée ma fille a vécu l'enfer avec son professeur de maths elle cite le nom de professeur que je vous donnerai au rentail qui n'était pas la seule c'est une récidiviste qui n'a pas eu heure de personne elle mettait tout le monde d'or malgré l'intervention du proviseur donc j'ai décidé de dispenser l'élève du cours pour ne pas la traumatiser pour son baccalauréat et lui donner des cours particuliers. Quel est votre commentaire sur ce type d'agissement des enseignants ? Ce sont des pratiques illégales Je vous donnerai le nom de l'enseignant tout à l'heure que nous dénonçons mais ce sont des pratiques qui ne sont pas majoritaires alors ce que je tiens à dire ici c'est que nous serons intransigeants en matière d'application de la réglementation la question du suivi des enseignements l'est aujourd'hui par le collège des inspecteurs et ce que nous disons c'est que s'il y a un examen en final l'examen atteste d'abord d'un niveau scolaire et un niveau scolaire si je prends pour le baccalauréat c'est les trois trimestres donc nous procéderons à des radiations et nous ferons des enquêtes sur les enseignants qui établissent ce type de pratiques alors très très rapidement sur ces questions est-ce que madame la ministre est satisfaite du niveau des compétences pédagogiques des enseignants que ce soit le contractuel ou les autres ceux qui enseignent alors satisfaite je crois qu'il y a un point de vue qui est partagé il y a un vrai besoin c'est celui de la formation auquel nous nous attelons aujourd'hui donc je ne voudrais pas leur rejeter la balle institutionnellement parlant la place qu'occupait la formation était faible et notre objectif aujourd'hui c'est d'accompagner nos enseignants notamment de ceux qui font preuve de beaucoup d'initiatives et ils sont nombreux aujourd'hui le ministère se tient à leur côté pour donner le meilleur à nos enfants alors autre question et très rapidement je serai parent d'élève bientôt mon choix est de scolariser mon fils à l'étranger parce que l'école algérienne me fait peur quel est votre commentaire quand il y a des parents qui réagissent de la sorte ça fait quand même peur aussi ça leur fait peur parce que je peux vous dire que la médiatisation uniquement d'effet négatif a un effet sur la société et a un effet sur le moral alors ce que je dis à ce parent c'est que lorsqu'il ira voir les écoles qui sont dans sa circonscription il sera extrêmement étonné nous sommes par exemple en train de mener aujourd'hui à la Rouat une opération modèle qui est celle de la lecture plaisir il y a un engouement fabuleux chaque fois que vous mettez au niveau de la société des initiatives qui valorisent le travail et bien écoutez nous avons énormément de monde sur cela alors il y a une dernière question il y a un auditeur qui vous demande il voudrait connaître votre niveau d'instruction je crois que si vous commencez à le citer on finirait pas je l'oriente sur la page de la présidence de la république pour voir votre CV il nous demande aussi de mettre à votre disposition un verre d'eau pour tout à l'heure mais vous l'avez il verra la vidéo tout à l'heure merci beaucoup madame Benrabrit merci et puis j'ai le dernier diplôme qui est l'habilitation universitaire merci voilà alors je souhaite un très bon trimestre à tous les élèves et à tous les enseignants et je conseille au contrat actuel de nous faire confiance et d'aller vers les inscriptions merci beaucoup madame Benrabrit à bientôt merci à bientôt merci à bientôt